Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo sur un sujet assez grave, sur un sujet qui concerne la France et qui concerne son système de caste et la façon dont le système de caste utilise votre argent pour faire fonctionner son système de propagande ayant pour but de glorifier les individus de la caste qui gouverne. Alors j'ai été directement victime de ce système et je ne l'apprécie pas mais vous l'êtes tout autant que moi puisque vous subissez ce mensonge et j'ai été victime de ce système par rapport à ma réussite, ma réussite sociale mais surtout ma réussite mondiale en tant qu'auteur parce que vous êtes peut-être pas tous au courant mais je suis un des auteurs de bouquins, des créateurs de livres, de contenus qui est le plus diffusé et le plus vendu au monde et qui a la particularité d'être un des auteurs français les plus lus et les plus diffusés aux USA. Le problème c'est que si l'on parle pas de moi dans les médias français d'état que nous finançons ça n'a pour moi aucune importance. Le problème c'est que ces médias d'état diffusent du mensonge et diffusent des choses non objectives sur la réalité de ce business et la réalité des réussites dans le domaine par exemple, mon domaine, le domaine de l'édition. Alors je vais vous montrer une petite capture d'écran que j'avais fait lorsque j'étais jeune au début d'internet il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, c'était des choses qui n'existaient pas, Facebook n'existait pas, Instagram n'existait pas, il n'y avait pas de réseaux sociaux, d'ailleurs il y avait les mails, une gmail qui fonctionnait on pouvait s'envoyer du courrier mais il n'y avait pas tous ces systèmes performants de communication qui fait que maintenant tout le monde peut à peu près s'informer, bien sûr peut aussi se désinformer puisque si la vérité traîne sur les réseaux sociaux, la contre-vérité y traîne aussi. Donc je vais vous montrer une petite image qui date des années, qui date d'il y a 20 ans à peu près et vous voyez, il y a 20 ans, j'étais, on le voit ici, je ne sais pas si la lumière est bonne, voilà il y a 20 ans, j'étais en tête des ventes sur Amazon, Amazon Amérique, en tête des ventes de sport, de livres de sport donc j'étais numéro 1, numéro 1 mondial, puisque quand tu es numéro 1 en livre de sport sur Amazon aux Etats-Unis tu es numéro 1 sur tous les Amazones, mais les Amazones européens fonctionnaient beaucoup moins bien donc j'étais numéro 1 avec Strange Training Anatomy qui était sorti en septembre 2001 donc vous voyez, 2001 ça fait 20 ans, et j'étais devant American Legend et en troisième, il y avait My Journey Back of Life de Lance Armstrong le célèbre cycliste à un testicule, un ou deux, un testicule, je crois qu'il avait été opéré d'un cancer donc qui avait gagné le Tour de France donc j'étais premier aux Etats-Unis en sport, comme je vous l'ai montré meilleure vente en sport, ce qui est énorme, puisque l'Amérique est un pays qui est tourné vers le sport et le sport a une part beaucoup plus importante aux USA pas l'Amérique, mais aux USA, par exemple, qu'en France donc j'étais un Français qui avait réussi par son travail, par son courage et puis aussi par la chance qui m'a été donnée par le monde d'avoir un talent qui était le dessin, et d'avoir une compréhension du monde, de l'anatomie et d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment alors sans piston, mais simplement d'avoir été là au bon moment avec des gens qui ont cru en moi et une ouverture d'Internet et des communications par les mails qui permettaient aux éditeurs de communiquer entre eux et d'envoyer des fichiers donc on avait joué là-dessus c'était moi qui avais des avis go de contacter par mail, il n'avait pas le mail c'était mon éditeur de contacter les Américains on a réussi ce tour de force d'être premier aux Etats-Unis alors, premier aux Etats-Unis, ok, c'est bien, c'est une réussite c'est quelque chose, c'est vrai qu'on pourrait en entendre parler on aurait pu en entendre parler à l'époque aux informations en France pour booster un peu la jeunesse et leur dire qu'un petit gars de 30 ans avait réussi en partant de rien, en étant RMI, c'est-à-dire RSA à la base la vérité à faire, c'est de monter, cette réussite alors la réussite, c'est pas la réussite que vous gagnez de l'argent ou la réussite dans votre métier, la vraie réussite c'est être heureux de vivre et d'accomplir sa vie en étant heureux on peut être un grand chanteur, un grand rockstar et se suicider par overdose, ça n'a rien à voir avec le bonheur bon, mais là c'est une réussite, en tout cas professionnelle et on n'a jamais entendu les médias parler de cette réussite alors il faut vous dire que cela ne me gêne pas que les médias français n'en parlent pas le problème, il est beaucoup plus profond le problème, c'est qu'un jour, j'étais à la salle de gym on ne parlait pas de moi et je faisais de mon cardio avant d'aller faire ma muscu c'était après, je ne me souviens pas et je regardais dans ces salles françaises les informations d'État qui passaient sur France 3 je crois, ou FR3, je ne me souviens plus si c'était FR3 ou France 3 le nom a changé entre temps et là, je regardais les informations et je vois des infos et je vois les gens qui parlent le journaliste qui parle et qui explique que Madame Truc qui est la femme de l'ambassadeur de France est la meilleure et la plus grande vente française aux États-Unis avec un livre sur, je crois, l'élégance française qui s'est vendu à 15 000 exemplaires et là, j'étais choqué parce que non seulement c'est un mensonge c'est-à-dire, si elle vend 15 000 exemplaires aux États-Unis moi, à l'époque, j'en vendais 150 000 et j'avais déjà fait 300 000 par an donc j'étais la plus grosse vente française aux États-Unis donc si 150 000 à l'époque mais j'avais déjà fait 300 000 étaient inférieurs à 150 000 on attaquait la logique du monde c'est-à-dire qu'on était dans la folie et on payait des informations avec notre argent pour dire des mensonges donc je n'appréciais pas ça dire déjà que c'est un mensonge et en plus, ce mensonge, c'était moi qui le payais j'étais en train de payer avec mon argent des journalistes qui disaient que Madame, la femme de l'ambassadeur était la plus grosse vente aux États-Unis donc faire passer 15 000 au-dessus de 150 000 pose un problème de logique et c'est une insulte à mon travail mais c'est aussi une insulte à tous les Français qui devraient avoir de la bonne information donc comme je dis, cela n'a aucune importance à mon niveau mais il est bien dommage que mon peuple reste dans l'abrutissement d'une propagande télévisée qui n'a rien à voir avec la réalité objective du monde voilà alors c'est terrible quand vous voyez que c'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus que vous êtes le numéro 1 aux États-Unis des livres de store mais pas seulement j'ai déjà été premier de toutes les ventes de livres confondus sur Amazon aux États-Unis puisqu'il est évident que quand mon livre est sorti c'était un livre le guide des mouvements de musculation Strange Training Anatomy c'était un livre qui n'avait aucune concurrence c'était la première fois qu'il y avait un livre comme ça et ensuite j'ai eu de la concurrence qui a essayé de me prendre des parts de marché mais je suis toujours resté le leader et je reste encore 20 ans après le leader mondial des livres d'éducation je me suis associé après à Michael D. Gundil mon collaborateur et nous avons toute une gamme que nous vendons dans le monde entier et nous sommes les leaders dans les livres d'enseignement de la musculation mais pas que de la de même dans la traumatologie sportive nous avons un très bon les gens nous prennent aussi pour ça ils nous prennent aussi en physiothérapie parce que nos livres permettent de comprendre l'anatomie comment surviennent les blessures et les différentes morphologies aussi puisque nous sommes à la base des livres traitant des différentes morphologies en fonction des mouvements donc de ne pas faire le mouvement quand on est longilime comme un braiding tout ça varie d'un individu à l'autre mais il y a bien d'autres parties on parlait des leviers des variations de leviers en fonction des morphologies donc on est les leaders mondiaux on est pris dans les on est pris comme livre d'enseignement de référence par les états particulièrement par l'état chinois par l'état sud-coréen donc chinois, sud-coréen nous prennent mais aussi on a été pris alors j'avais été pris en tout cas guide des moments de musculation Strangling Anatomy par les canadiens comme c'était la police montée canadienne vous savez ceux qui sont en rouge avec une casquette nous avaient fait une commande spéciale pour leurs troupes donc on n'est pas des rigolos on est des livres qui sont reconnus par les états mais je suis aussi reconnu par l'état français le problème c'est le mensonge des chaînes de télévision françaises qui vous racontent n'importe quoi alors sur un sujet comme le mien ça peut paraître anodin mais ce n'est pas si anodin que ça c'est que la partie émergée de Lisberg le mensonge et la propagande sont partout donc c'est les médias français préfèrent parler, insister sur tel ou tel auteur issu de la caste quelqu'un comme moi qui était le véritable leader dans son domaine leader français qui aurait pu être un exemple pour de nombreux jeunes et leur donner l'envie de travailler et l'envie de s'investir au lieu de ça on a passé madame la femme de l'ambassadeur ce qui est un peu une honte et ce qui est une insulte parce que ces informations étaient payées avec votre argent donc voilà petit coup de gueule pour vous montrer que je n'apprécie pas du tout ça et que déjà il y a 20 ans comme vous voyez voilà il y a 20 ans j'étais déjà numéro 1 des livres de sang mais j'ai aussi numéro 1 de tous les livres confondus et que sur les médias français vous n'en avez jamais entendu parler ce qui est honteux non pas pour moi ce qui est honteux pour tous les jeunes à qui j'aurais pu donner cette envie de réussir alors montrant que quelqu'un qui était parti d'en bas avait pu grâce à l'enseignement aussi français c'est à dire j'ai étudié au Beaux-Arts j'ai alors évidemment j'ai étudié au cours de Jean-François Debord j'ai étudié à la fac de médecine avec mon ami Dominique Bastien qui était prof d'anatomie directeur du musée Orphila Roubfière et qui était le responsable des dissections à la fac de médecine des Saint-Père qui était mon ami donc j'ai bénéficié en vérité du savoir-faire français le problème c'est qu'à un certain niveau l'information est pourrie et vérolée par ce système de caste qu'il utilise pour soit de la propagande politique soit pour faire briller les enfants de la caste et ça ça me fait de la peine au même niveau c'est le niveau du mensonge qui me gêne c'est pas moi qu'on parle pas de moi je m'en fous mais que je paye moi des impôts pour entendre des mensonges sur moi si vous voulez je n'existe pas et c'est madame la femme de l'ambassadeur qui vend plus alors la logique s'effondre autour de moi si 15 000 c'est plus que 150 000 quand vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez vous lui dites enculé de fils de pute c'est au même niveau d'inversion de valeur si vous voulez en plus payer avec mes impôts au même niveau je parlais du Wikipédia français ne pas confondre avec le Wikipédia général puisqu'il y a des censeurs et en France ce sont des censeurs français qui viennent et qui m'ont par exemple interdit du Wikipédia français alors que je suis un auteur connu dans le monde entier alors que je sois interdit ça ne me gêne absolument pas d'être interdit de Wikipédia il faut que vous compreniez que c'est le problème ce n'est pas être interdit je suis banni de Wikipédia et interdit pour une raison qui est fausse c'est à dire que je suis interdit pour ce qu'ils appellent un manque de sources secondaires écoutez c'est à dire que si vous tapez internet vous paraît-il vous n'allez pas voir d'articles sur moi c'est pas mes produits c'est des articles sur moi des articles de bonne source ce qui est faux dans le monde entier j'ai des articles sur moi des vidéos sur moi puisque quand tu es un auteur connu qui vend plus de 5 millions de livres 5 millions de livres à titre indicatif c'est plus que Houellebecq dans toutes ses productions et plus que Zemmour dans toutes ses productions donc c'est quand même énorme même si on n'est pas sur le roman on est sur des livres techniques ça a autant de valeur c'est simplement que le roman est classifié supérieur en France mais il y a des pays où le livre technique de valeur est au sommet tout ça est valable est variable d'un pays à l'autre mais en tant qu'auteur on peut comparer donc voilà petit problème tu vois Wikipédia France où des censeurs enlèvent quelqu'un en mettant un mensonge c'est à dire le mensonge que je n'aurai pas de source secondaire je veux bien être banni de Wikipédia il n'y a pas de problème mais je ne veux pas qu'on mente sur ce que je suis je suis ce que je suis et je ne suis pas ce que les gens disent de moi quand ils mentent c'est ça le problème je me bats contre le mensonge depuis que je suis jeune le mensonge est pour moi quelque chose qui détruit l'humanité parce que si nous bâtissons une société sur le mensonge c'est comme si nous bâtissions un temple sur un sol sableux sans édifier de fondation c'est le verbe la parole vous bâtissez quelque chose sur le mensonge quand vous découvrez le mensonge tout s'écroule donc le mensonge c'est ce qui pourrit l'humanité et malheureusement la France est un pays de mensonges mensonges des politiques bien sûr avec leur langue de bois faite pour séduire le peuple mensonges des médias qui vous racontent tout et n'importe quoi pour vendre des politiques ou pour vendre des livres mensonge de Wikipédia qui en France devient un organe de propagande alors que dans le reste du monde Wikipédia et en tout cas dans le reste des langues des traductions est plutôt un organe d'information très intéressant voilà c'était Fred Delavier petite vidéo coup de gueule parce que j'avais retrouvé par hasard en cherchant dans mes affaires cette capture d'écran alors c'était plutôt une feuille imprimée que j'avais faite que j'ai prise en photo qui montrait bien que j'étais et que je suis encore le leader dans ce domaine alors pour les gens qui me suivent la sixième édition du guide des moins de musculation vient de sortir avec 64 pages de plus c'est le cadeau de fin d'année c'est la surprise de fin d'année je ne vous avais pas prévu avant mais elle vient de sortir 64 pages de plus ça fait 256 pages je crois donc c'est un beau bouquin entièrement illustré pour comprendre le corps humain pour comprendre nos différences entre individus pour savoir comment s'entraîner mais pas que pour comprendre aussi comment nous sommes faits voilà la sixième édition vient de sortir la bonne nouvelle c'est qu'elle marche super bien bien sûr c'est le livre de référence et qu'elle est déjà commandée à l'étranger à plus de 50 000 exemplaires et on va réimprimer cette année donc c'est très très bien c'est juste l'impression de base à l'étranger donc je vais bien gagner cette année malheureusement en France vous entendrez parler de trucs et intels qui sont souvent les sireurs de pompe ou les lécheurs de fion de la caste c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur terre c'est lécheur d' le Merci.